Toute belle chose a une fin, parole émouvante, me plongeant au fin fond d'un océan de souvenirs étendus et très profonds. Des souvenirs qui resteront graves et dans ma mémoire à tout jamais, me faisant réaliser à quel point notre promotion mérite vraiment son nom. M. Ney en berbère signifiant chevalier et combattant. Une promotion cohérente et homogène. Et si nous y adhérons, mon équipe et moi, c'est que son nom nous convient et nous correspond merveilleusement. Car à cet instant, arrivé à la grande finale des grands débats et l'arraki, après effort et acharnement, menant à une succession de victoires, infligeant notre équipe à un climat de confiance partagée, nous avons fait preuve de bravoure. N'est-ce pas, chers condisciples ? On l'a toujours dit, mais aujourd'hui, je le répète haut et fort, nous sommes l'équipe de l'année. Bref, au toucher de ce pupitre, ma nostalgie remonte à la surface, faisant défiler entre mes yeux les images d'un premier débat en première année du collège. Et aujourd'hui, sept ans plus tard, pour Doha, Abdullah et moi, est un jour sacré. Le jour où notre rêve se concrétise. Le jour où notre rêve se réalise. Car aujourd'hui, on l'a fait et on l'a accompli main dans la main après beaucoup, beaucoup d'efforts. Et j'en remercie le destin de nous avoir unis, car sans vous, chers amis, je ne serais pas ici. Les débats et l'arraki m'ont offert l'opportunité de connaître d'ossi adorables personnes. Et je vois les larmes de Doha qui me font coucou. Alors, sèche-les, car tu en auras besoin dans quelques minutes pour pleurer la victoire et la joie. Tous ces beaux souvenirs sont du passé. Un passé qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce que je viens tout juste de dire, c'est un passé. Hier, les mois d'avant, des années auparavant, évidemment, c'est du passé. Un passé, le passé. Et ce même passé qui, grâce à lui, vous êtes ici, chers aux opposants. Donc, si vous voulez le négliger, faites-nous plaisir et déclarez forfait. Bref. Le passé, c'est un mot qui me fait imaginer et qui me fait donner de l'espoir. Car j'en doute de votre appartenance à cet établissement. Car reste aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui. Merci. Monsieur le directeur, honorable jury, chers auditoires, bonsoir. Mesdames et messieurs, mes coéquipières et moi sommes en comble de la joie de pouvoir enfin crier haut et fort que nous l'avons fait. Nous sommes en grande finale et nous vous promettons un débat digne du haut niveau auquel est habitué ce pupitre. Le sujet que nous nous apprêtons à débattre exige qu'on le remette en question des notions, telles que la liberté et l'existence. Le sujet signifie que notre passé nous licote, nous impose une situation présente ou future contre laquelle nous n'y pouvons rien. Ceci nous mène à un affrontement avec le déterminisme qui peut être défini, selon le dictionnaire Larousse, comme étant une théorie philosophique qui stipule les faits humains sans causer par leurs antécédents. Cette excuse infondée n'est utilisée que pour maquiller le manque d'effort et camoufler l'incompétence. Et d'ailleurs, dans le rapport de l'UNECTA 2020, dans lequel sont classés les pays les moins productifs au monde, l'UNICEF affirme que l'un des obstacles auxquels fait face l'économie de ces pays est souvent la conviction religieuse selon laquelle ils sont candidés à un seul et unique destin. Certes, le passé participe à nous modeler, mais il ne détermine en aucun cas ce que nous devenons. L'être humain possède une liberté, une volonté qui se marie avec le passé et enfante ce qu'Emmanuel Kant décrit comme étant une causalité libre et spontanée. L'être humain serait alors un dualisme entre le déterminisme et la contingence qui est un acte pouvant se produire ou non. De ce fait, nous subissons des contraintes qui restreignent le nombre de choix qui se présentent à nous. Mais ceci reste loin de l'idée de la condamnation à l'emprunt d'un seul et unique chemin, puisque parmi un nombre de choix restreint, nous pouvons toujours exercer notre liberté et notre volonté de choisir parmi ce qui se manifeste à nous. Je prendrai un exemple existentif très parlant. Alors, au tout début de la création humaine, le passé était lui-même un présent. Il y a eu un début à toutes choses, y compris la chronologie temporelle. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui avait décidé du présent ? Ce serait insensé de répondre que c'est le passé, puisqu'il n'y en avait pas. La civilisation humaine, les expériences, tout cela n'était que du néant. Qu'est-ce qui a alors poussé l'être humain à chasser, à habiter les grottes, à se reproduire, à s'habiller et à créer le feu ? Figurez-vous, opposant, que c'est l'instinct de survivre, le besoin et la volonté qui ont été les forces motrices de l'action humain. Chers auditoires, si au début de notre création, nous avons su définir notre vie sans avoir recours au passé, ce dernier ne constitue pas la cause qui fait de nous ce que nous sommes. Merci. Chers camarades, honorables jurés, messieurs les directeurs, bonsoir. Ces mots vont vraiment me manquer, mais maintenant n'est pas le moment de dire adieu. Par contre, est-ce que vous savez qui a pu dire adieu à sa terre si ce n'était grâce à son passé ? Je vous laisse deviner. Pays du Moyen-Orient qui commence avec un P, où se localise la Mosquée à l'Aqsa. Je parle bien sûr de la Palestine. Petite question à vous, chers opposants. Pourquoi est-ce que l'on pense tous que l'Israël est en train de coloniser la Palestine et non pas le contraire ? La réponse est assez claire. C'est grâce à son passé. Mais d'autres personnes n'ont pas été aussi chanceuses et leur passé n'a pas été de côté. Je donne comme référence beaucoup de personnes qui ont dû faire face à du PTSD, du trauma et qui ont dû avoir recours à l'alcool, à la drogue ou même malheureusement le suicide. Leur passé a donc défini leur présence et les personnes qu'ils sont aujourd'hui. Et vous savez, madame, je suis désolé, votre nom ? Votre nom. Vous savez, madame Merrim, vous m'avez surpris lorsque vous avez parlé de la préhistoire et d'autres exemples comme cela. Et il faut savoir que les premières personnes ont pu savoir se loger, tuer des animaux pour survivre. Tout cela grâce à l'expérience. Donc faites très attention à ce que je vais dire. Retour en 2005. Duhar dead à deux ans. Aujourd'hui, elle va découvrir le feu pour sa toute première fois. Attirée par sa couleur et sa nuance, sa chaleur, la curiosité Duhar n'a fait que prendre une plus grande ampleur. Elle décida de s'approcher de cet objet enflamant. Le toucha et accompagné d'un cri aigu, on a tous pu comprendre que Duhar avait cet effet du mal. Sa mère qui courait vers elle, l'a pris entre ses bras et lui dit un mot aussi simple, aussi basique, mais qu'on a tous entendu au sein de nos familles marocaines. Foufou. Je pense qu'on a tous entendu ce mot au sein de notre famille. À chaque fois qu'on s'approchait à un objet brûlant, on entendait nos parents nous dire foufou. Ou bien par exemple, à chaque fois qu'on s'approchait du cactus, on entendait nos parents nous dire dit-il, n'est-ce pas ? Donc, c'est grâce à ce foufou et ce dit-il-a qu'aujourd'hui, Duhar est toujours parmi nous et qu'elle ne va pas aller toucher ce feu aléatoirement. Parce qu'elle sait, le jour où elle a entendu ce foufou et le jour où elle a touché ce feu, qu'elle s'est fait du mal. Et elle a compris que cela est mal pour elle. La même chose pour vos hommes de cavernes ou bien l'exemple que vous avez donné. Au début, c'est vrai, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Mais grâce à leur expérience, leur présent, qui est devenu un passé, ils savaient comment gérer les choses. Et puisque vous avez parlé d'hommes de cavernes et j'ai parlé de feu, ce dernier est considéré par la majorité des scientifiques la découverte la plus importante. Alors, laissez-moi vous poser une autre question. Est-ce que si on n'avait pas découvert le feu, si les hommes de cavernes n'avaient pas découvert le feu, est-ce qu'on serait aussi développé scientifiquement, mentalement et socialement ? La réponse est assez claire. Je viens de vous présenter trois exemples. Trois exemples qui prouvent que nous sommes ce que notre passé a fait de nous. Après tout, honorable jury, à ma droite et à votre gauche, se trouve une vérité, une réalité. Et ici, se trouve une illusion. Mais le choix est le vôtre. Il faut savoir que les mots qu'on a dit dans le passé et mon intervention présente vont définir votre choix futur. Donc après tout, ce sont nos actions passées qui vont déterminer notre présent et aussi notre futur et qui nous sommes. Merci. Alors, tout d'abord, monsieur Marbohi, admettons que ce n'est pas l'homme qui fait le passé, mais le contraire, comme vous dites, pour des raisons socio-économiques et historiques, pourquoi alors traduire les criminels devant les tribunaux ? Après tout, ce ne sont que des pauvres marionnettes de cette structure d'inégalité oppressive. N'est-ce pas, monsieur ? Et comment expliqueriez-vous la non-délinquance de ceux et celles qui sont sous les mêmes conditions, mais qui s'abstiennent de tout délit ? Et encore, c'est leur instinct, c'est l'instinct des hommes préhistoriques qui les a poussés à être ceux qui sont devenus et non pas leur passé. Et pour répondre à mademoiselle Riem, c'est notre volonté qui nous a poussés à être en grande finale aujourd'hui et non pas notre passé. Bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Chacun ici dans cette salle rêve de réussir sa vie. Il s'agit d'une ambition légitime et universellement partagée, et que personne ne peut nier. Eh bien, figurez-vous, mesdames et messieurs, que nos opposants veulent tout sauf votre réussite. En défendant une telle position, en tenant un tel discours aberrant, au lieu de comprendre que vous êtes fatigué et que vous portez un lourd fardeau sur vos épaules. Ce fardeau du passé, qui est aussi réel qu'invisible, il vous serre, vous étouffe et provoque votre chute. Sachez que vous pouvez réussir. Oui, vous pouvez effacer votre passé tel qu'il soit, car la signification de votre passé n'est pas fixée. J'expliquerai alors, tout au long de mon intervention, comment l'individu peut parfois, en fonction de ses choix et de son attitude face aux épreuves suivies tout au long de sa vie, modifier le cours de son existence et choisir alors un tout autre chemin que celui auquel il était destiné par l'influence de ses générations antérieures. De ce fait, c'est notre futur qui décide de ce que nous sommes. Ou autrement dit, nous sommes ce que le futur fait de nous. Et non, je ne suis pas folle, j'ai bien dit le mot futur. Plus précisément, notre futur résultant grand de partie de notre vision du futur. La vision d'un futur auquel je donnerai de la valeur sera le moteur de ces transformations intérieures. D'où cette idée qu'on est plutôt conditionné par son futur que son passé. Et cela a bien été expliqué par Sartre dans son livre, « L'existentialisme est un humanisme » et je cite « L'homme est d'abord ce qui se jette vers un avenir et ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir. L'homme est d'abord un sujet qui se vit subjectivement. » Fin de citation. Sartre explique alors que nous nous définissons par nos résolutions, motivations et ambitions futures, et non pas par un simple passé irréversible. L'ambition permet à l'homme de se fixer des buts et des objectifs qui vont donner ainsi du sens et de l'orientation à sa vie. De plus, avoir une vision est une nécessité pour tout leader qui se respecte. Sans cela, il devra se contenter d'être réactif aux événements passés, au lieu d'être un acteur clé. Et contrairement à ce que nos opposants pourront avancer, la personnalité de l'individu ne se forge point en dépendant que des expériences passées, mais par les objectifs qu'on se fixe, par l'ambition qui permet l'évolution et la progression. Ceci étant expliqué par plusieurs philosophes, l'on citrait Hegel qui dit « Rien de grand dans ce monde ne s'est accompli sans passion. » Ici, Hegel évoque les passions, dans lesquels il inclut l'ambition. Selon lui, l'ambition mène aux grandes choses, à la gloire et à la réussite. Pour vous expliquer, mesdames et messieurs, ce raisonnement, il suffit de savoir qu'on ne se réfère au passé que si l'avenir ne fait pas rêver. Et que pour l'avenir fasse rêver, il faut de l'ambition. Chers assemblés, vous disposez à présent de pistes essentielles qui vous ouvriront les portes de cette prison qui n'est autre que le passé. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir votre cheminement, libérez-vous et pensez à l'avenir. Merci. Alors, avant, vous m'avez interpellée, mademoiselle. Mademoiselle, je vous parle. Vous m'avez interpellée et vous avez dit comme quoi le passé, c'est grâce à votre volonté que vous êtes ici. Alors, vous êtes ici grâce à votre volonté passé qui vous a donné une volonté aujourd'hui. Et d'ailleurs, vos illusions à l'avenir vont devenir aussi du passé. Bref, un dernier débat, un dernier sujet, une dernière intervention et un dernier argument qui vous fera dégringoler de très haut, mes chers opposants. Nous sommes tous ici présents au sein de Elaraki International School of Morocco, la nouvelle nomenclature qu'a méritée notre école après des années de persévérance. Et quand j'utilise le mot « méritée », c'est qu'elle a vraiment eu un parcours sans faute durant toute cette période, depuis son apparition en 1983. Un espace culturel riche, des clubs par milliers, appartenance au Round Square, 13 éditions des Grands débats Elaraki, 3 éditions du Public Speaking. Et 80% des élèves ont eu une mention bien et très bien au résultat du baccalauréat. Et j'en passe et j'en passe. Un passé lumineux et fascinant qui a fait de notre école ce qu'elle est aujourd'hui, qui a fait de notre école une fierté pour nous comme élèves ou plutôt comme aigle ambassadeur, une fierté pour son corps enseignant, une fierté pour son directeur et son fondateur. D'où vient le slogan « Aujourd'hui, mieux qu'hier » et demain, mieux qu'aujourd'hui. Et si vous essayez de me contredire, mademoiselle, vous allez être en train de détruire tout ce que le directeur a essayé de bâtir ces dizaines d'années. Bref, on a trop parlé de leçons de vie et d'histoire à long terme. Maintenant, polarisons-nous sur les nouveautés. Avant d'atteindre n'importe quel bon résultat, derrière, on s'est déjà mis en tête qu'après l'effort, le réconfort. Très juste comme pensée et par expérience. Écoutez-moi. Derrière, écoutez-moi très, très bien. Quand on veut, on peut. Et d'abord, on passe par l'effort. Quand on travaille dur, quand on passe par des moments sombres, on récolte ce que l'on sème. Et ce conseil, prenez-le en considération et vous serez très, très, très heureux par le résultat. Pour résumer, j'ai travaillé au passé composé. Je suis satisfaite au présent de l'indicatif et j'assouvirai mon avenir au futur simple. Et avant de quitter, j'aimerais m'exprimer concernant comment j'ai mal, j'ai très, très mal au cœur de me tenir une dernière fois derrière ce pupitre. J'aimerais tellement, mais tellement revenir au passé et recommencer d'un premier débat au collège. Mais malheureusement, tout s'envole, il reste que les souvenirs. Mais avant de quitter, avant que les larmes ne brouillent ma vision, j'aimerais le dire et le répéter. Nous sommes ce que notre passé a fait de nous. Merci. Mademoiselle Rime, vous avez totalement raison. Quand on veut, on peut. Mais là, on peut parce qu'on veut. C'est la volonté qui nous pousse à faire ce que nous voulons être. D'ailleurs, la volonté chez Kanté Descartes, c'est une faculté humaine qui permet à l'être humain de se gouverner librement. Chez Schopenhauer, c'est la force initiale et inconditionnée qui est à l'origine de la vie. Elle est liée à notre conception de la raison, de la liberté et de la responsabilité qui sont le fondement de la morale. Monsieur Merbohi, vos arguments sont d'une très grande faiblesse parce que vous attaquez les personnes et non les idées. Ceci prouve que vous n'avez absolument rien à dire. Pour notre premier débat, je voudrais mentionner que nous l'avons perdu et nous étions très démotivés. Et c'est grâce à notre pure volonté que nous avons su nous relever dans le présent et participer à ces débats. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais pour mademoiselle Doha dire que, puisque monsieur Merbohi vous a présenté comme étant une grande féministe, c'est ça ? Aujourd'hui, on est six filles contre un garçon. Et si les femmes ont écouté vos propos, elles n'auront jamais milité pour aboutir à ce qu'elles ont réalisé aujourd'hui. Je peux vous dire que les femmes étaient considérées comme étant des êtres du second plan. Par contre, les hommes menaient le jeu. Le contraire est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, c'est la pure volonté et la détermination qui nous créent. Chers assemblés, honorables jurys, opposants, bonsoir. Messieurs, dames, je ne vous cache pas que la simplicité avec laquelle nos opposants ont choisi de traiter ce sujet les a poussés à céder au piège de la facilité. L'entité que nous étudions est dotée d'une énorme complexité. Par conséquent, embrasser le mirage que propose une prétendue probabilité soi-disant sur du futur une sorte de vaillant temporel et décevant venu de votre part. La simplicité que je pointe du doigt est celle du raisonnement. Le passé laisse ses traces, ses traces nous impactent. Allez, hop, le passé définit notre futur. C'est vraiment très lâche composition. On ne prend pas le bris de notre vie en main sous prétexte qu'il faut succomber, adhérer à notre destin déterminé auparavant par une force externe et impériale qu'est le passé, condamnant ainsi tout instinct, toute pure volonté et liberté au bourreau de la fatalité. Pour se permettre de tenir des propos osés faire comme nos opposants, c'est-à-dire limiter l'existence et la pensée humaine à un seul et unique facteur, il faudrait de prime abord connaître de manière détaillée l'humain. Sauf que je crains que ceci ne soit pas possible, du moins actuellement, car nous avons devant nous un très long chemin à parcourir, ainsi que de laborieux efforts à fournir avant d'aboutir au pouvoir de disséquer l'humain psychologiquement et donc parvenir à le comprendre de façon extrêmement profonde qui nous permettra par la suite de souligner ce qui détermine ou non notre existence. L'être humain, comme je l'ai déjà mentionné, est très complexe. C'est une histoire, certes, mais pas que. C'est également un instinct, un cerveau, une âme, un cœur, un corps, mais surtout un mystère. Et pour faciliter la tâche à notre auditoire, j'évoquerai une thèse sur laquelle repose une grande partie de toute sens confondue et qui, ma foi, nous fait converger vers son nom. Nous, comme argument, vous, comme adjectif pour qualifier vos propos. C'est la théorie du chaos. Dans la justesse, ça a été prouvé grâce à l'expérience suivante. Nous prenons deux pendules qui sont soumis aux mêmes conditions initiales répondant aux lois newtoniennes. Puisque nous parlons ici d'objets, les conditions initiales sont l'équivalent du passé. Et pourtant, les mouvements de ces deux pendules sont imprédictibles. Une divergence provoquée par une instabilité numérique survenant au cours de la résolution, donc, au présent, fait que plus nous avançons dans le temps, plus chaque pendule adopte des mouvements de plus en plus différents les uns des autres. Alors, si nous n'arrivons pas à prévoir le comportement et le résultat final d'un objet créé par nous-mêmes, et donc que nous connaissons dans les plus petits détails, comment parviendrons-nous alors à appliquer l'idée de la causalité absolue sur une entité beaucoup plus compliquée ? Ce serait totalement absurde par le bon sens et la raison. Bon, je suppose que vous n'êtes toujours pas convaincus et que vous aspirez que je me contente de l'être humain uniquement. Je répondrai à votre souhait. L'exemple qui me vient maintenant en tête est celui d'un garçon marocain qui a connu une enfance miséreuse. Commençons par son départ vertangé avec sa famille pour échapper à la famine, passant par l'amour de son frère, le viol qu'il a fait subir à un enfant de son âge, son exposition à la drogue et à l'alcool dès l'enfance, le témoignage d'un suicide collectif d'une famille voisine à la sienne, arrivant à son contact avec les maisons de prostitution ainsi que ses multiples passages en prison. À votre avis, quel a été l'avenir de cette personne ? Logiquement, si nous suivons votre position, il devrait être condamné à la prison ou peut-être même mort, qui sait. Mais c'est totalement le contraire qui s'était passé, parce que ce garçon duquel je parle a grandi et est devenu l'un des plus grands auteurs et intellectuels marocains. Je parle ici de Mohamed Choukri. Alors arrêtez de présumer que notre passé fait de nous ce que nous sommes. Merci. Vous savez, ce qui est assez ironique, c'est lorsqu'on attaque les arguments de quelqu'un et ils nous critiquent et nous disent qu'on ne connaît personne et nous disent aussi qu'on les a attaqués. Je pense que je vous ai un petit peu confus, alors je vais répéter. Vous avez dit que je vous ai attaqués, alors que j'ai attaqué vos arguments, puis vous êtes venus ici pour me dire que mes arguments sont faibles, que je n'avais rien à dire. Et je pense que vous m'avez attaqué personnellement, alors que c'est assez ironique de défendre une telle position, ou bien une telle thèse, lorsque vous faites la même chose. En deuxième cas, vous avez parlé de l'exemple de Mohamed Choukri. Sachez que j'aime beaucoup cette personne. Et ce n'est pas la position qu'on défend, c'est là où vous êtes un petit peu trempés. Je vais vous donner un exemple lors de mon intervention. D'accord. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du sujet de mon tout premier débat. Le pluriculturalisme mène à la perte de notre propre culture. J'ai assisté à ce débat lorsque j'étais en CEU6, si je me souviens. C'était un mercredi en mois d'avril en 2015. C'était comme si c'était hier. J'ai eu une discussion avec un des débatteurs, je pense que son nom, si je me souviens, c'était Cédule, et il m'avait dit, tu dois essayer les débats toi-même. Deux ans après, c'est ce que j'ai fait. Le sujet, le développement technologique nous facilite toujours la vie. Et c'est un camp après. Mais voilà ici parmi vous. Donc, c'était le passé, ma discussion passée, le tout premier débat que j'avais qui m'a aidé à être sur ce pupitre. Et voilà. Quatre exemples lors de ma première intervention. Et un autre, et malgré ça, nos chers imposants, veulent revenir sur ce pupitre et défendre leur position totalement illogique, leur position totalement irréelle, et présenter des arguments, comme j'aime le dire en anglais, leur make-believe. Chers camarades, honorables jurés, monsieur le directeur, bonsoir. En fait, un dernier bonsoir de ma part. Pour finir ces 21 débat, j'ai décidé de vous parler, ou bien de partager avec vous une expérience assez personnelle. Alors, faites très attention, parce que maintenant, je vais vous dire un de mes secrets les plus profonds, les plus clandestins. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment. Donc, je commence. J'avais 15 ans. Ma soeur a voyagé à Casablanca pour sa toute première fois, pour finir ses études. Ma mère et mon père étaient en déplacement constant. Quant à moi, je me suis retrouvé dans une toute nouvelle filière, sans amis, sans famille, toujours seul. Vous savez quoi? Je vous ai menti, je n'étais pas toujours seul. Vous savez pourquoi? J'étais toujours accompagné par des pensées négatives qui pesaient lourdement sur moi. Ces pensées négatives qui ont créé cette sorte de tempête funeste qui m'a causé une dépression. Eh oui, moi, Mervouhi en dépression, toujours souriant, mais en dépression. Plus le temps passait, plus mon cas a empiré. Je me retrouvais encore une fois dans un labyrinthe plein de défaites et d'échecs et de pertes. Ma santé mentale était au plus bas. Rien n'allait. Et vous savez, si ce n'était grâce à quelques personnes, j'aurais vraiment pu commettre une action que j'aurais regrettée à ce jour-là. Mais heureusement pour moi, désolé, ceci n'est pas le cas. Donc oui, c'est vrai, j'ai vraiment enduré. Mais si on me demande aujourd'hui de revenir au passé et de modifier ce que j'ai enduré, je vais leur dire non. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ces expériences, c'est cette expérience qui a fait en moi l'homme, l'étudiant, et l'aigle que je suis aujourd'hui. C'est les expériences de Mohamed Chouki qui l'ont rendu l'auteur qu'il est aujourd'hui. Et ne me dites pas que c'est votre volonté qui vous a rendu ici, ou bien votre courage, ou je ne sais quoi, parce que oui, c'est vrai, mais la volonté est devenue au passé composé. Ce n'est plus du présent. Les mots que je viens de dire étaient au présent. Maintenant, ils sont au passé composé. Chaque chose change avec le temps. Le futur devenira présent. Le présent devenira passé. Et le passé devenira imparfait. Pour finir, j'aimerais vraiment vous dire quelque chose que je ne pense pas, quelque chose que j'ai analysé ces derniers jours. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici, dans cette salle. Je suis ici à cause de ma volonté, passée, mais grâce, oui, grâce, les honorables jurés sont ici, grâce à leurs études et grâce à leurs choix qu'ils ont faits lors de leur parcours scolaire. Mes chers amis, mes chers camarades sont ici parce qu'ils ont toujours été là pour moi, parce qu'ils ont toujours chanté Eco Family, ici au backstage, à chaque fois qu'ils avaient l'opportunité. Mes coéquipiers, vous aussi, êtes ici parce que vous étiez, passés, motivés. Et surtout, un avant-dernier merci à nos chers directeurs qui ont tout sacrifié pour cette école. Et un dernier merci pour ma mère. Un dernier merci pour mon sang. Un dernier merci pour ma chère. La personne qui m'a mis dans ce monde. La personne qui a veillé sur moi. La personne qui a fait tout pour moi. La personne qui m'a appris comment aimer. Et c'est grâce à cette personne que je suis ici aujourd'hui. Merci maman. Merci pour tout. Sache que Meryem et moi, tu es du fond de notre corps. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas... Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas que nous ne sommes pas ce que notre pensée a fait de nous. Parce que nous sommes tous ici, chers camarades, nous sommes tous ici à cause de nos actions passées. Si un criminel se retrouve face à un tribunal, c'est à cause de ses actions passées. En conclusion, je remercie tous à vous remercier. Et vivez l'économie. Monsieur Amir Bouhi, Monsieur Amir Bouhi, s'il vous plaît, je vais m'adresser à vous. Vous dites que c'est votre volonté du passé qui vous a poussé à participer à ce débat. Alors, moi, personnellement, je n'ai aucun acte du passé qui m'a poussé à participer à ce débat à part ma volonté du présent et non pas la tienne du passé. Tu nous as présenté un exemple. Je vais vous donner trois exemples. Je vais commencer par Cristiano Ronaldo, qui, à l'âge de 15 ans, souffrait d'un dysfonctionnement cardiaque qui pouvait lui coûter sa vie s'il n'arrêtait pas le football. Même après s'être opéré, le cœur est pourtant... Il n'a pas arrêté. Je vous rajoute un deuxième exemple. Jérémy Mix, un mannequin américain qui a été condamné en 2014 pour vol à la même armée. Et pourtant, ceci ne l'a pas privé d'intégrer le monde du mannequinat en 2016 et gagné une popularité étourdissante. Un troisième peut-être. Dans une interview lors de sa dernière tournée, Jacques Brel avait affirmé « C'est drôle. Personne n'a voulu que je débute et maintenant, personne ne veut que je m'arrête. » Il dit clairement que c'est son passé qui lui a totalement différencié son présent. Si Barack Obama, le premier président américain de l'histoire noire, aurait écouté vos propos, il aurait été démotivé et n'aurait pas pu être en tête des États-Unis. Pour traiter ce sujet de manière juste et exacte, il s'avère primordial de nous arrêter de façon minutieuse sur les choix des mots parce que les mots ont un poids très lourd. Affirmer que le passé fait de nous ce que nous sommes revient à dire qu'il nous condamne à une seule et unique fin, qu'il nous contraint de suivre un chemin tracé à l'avance et qu'à chaque fois que nous avons l'impression de faire un choix quelconque parmi plusieurs, ce n'est en fin de compte que l'unique possibilité existante. Bien évidemment, nous ne nous sommes pas des robots programmés et par conséquent, cette idée ne tient pas debout. Nous différencions entre le fait de déterminer de façon absolue et le fait d'influencer le présent et le futur de tout un chacun. Nous admettons que le passé peut être l'un des facteurs expliquant ce que nous devenons. Mais c'est à nous maintenant de choisir ce que nous voulons devenir. C'est nous qui librement décidons du sens que nous donnons à notre vie. Emmanuel Mounier considère que l'être humain est un être libre. C'est lui qui décide de son destin et qui choisit et prend ses décisions. Aujourd'hui, nous décidons de ce que nous voulons faire de ce passé. L'accepter en assumer la responsabilité ou alors le refuser et ne pas vouloir s'y connaître. Si ce passé peut être un point, il peut aussi constituer un tremplin à partir du moment où on s'en libère. Je deviens alors ce que je fais de mon passé. C'est-à-dire que c'est ma volonté et que c'est mon interprétation du passé qui lui attribue une signification et un rôle ou majeur ou secondaire dans mon existence. Le passé participe certes, mais je me réserve le libre droit de vouloir ou de ne pas vouloir, d'être ou de ne pas être. À chaque instant j'existe, je peux me redéfinir ou choisir de rester comme je suis. C'est moi qui détient ce pouvoir qui peut être affecté par d'autres facteurs externes mais qui ne peut en aucun cas être trotté de ma personne. Et je pense que vous avez omis une caractéristique que M. Younes ne cesse de répéter. C'est l'adaptabilité. L'être humain s'adapte. Il s'adapte constamment à son environnement ainsi qu'à ses ambitions futures. Et comme vous le savez, l'ambition n'est ni déterminable ni calculable. Finalement, je suis un être autonome soumis à des facteurs qui m'impactent mais qui restent loin de ligoter mon existence. C'est moi qui décide ce que je veux en faire. Merci. Pour commencer, tu as dit que c'est ta volonté qui a fait que tu es en train de débattre aujourd'hui. Et justement, cette volonté, elle date du passé. Elle date du moment lorsque M. Nézart t'a donné le sujet, tu as eu une volonté de débattre. Et donc, c'est ce qui t'a encouragé à débattre aujourd'hui avec nous. Et donc, c'est une volonté passée. Et tu as dit que c'est ton futur qui détermine ce que tu es aujourd'hui. Mais comment veux-tu que quelque chose d'incertain, dont on n'est même pas sûr qu'il va se passer, peut-il déterminer ce que tu es aujourd'hui ? C'est un peu mal réfléchi de ta part. Et tu as dit, je trouve que c'est très intéressant de ta part d'avancer des contre-arguments. mais quand ils sont préparés d'avance, eh bien, ils n'ont aucune valeur. Bref, chère audience, le passé. Chère audience, chère audience, le passé. Le passé est rempli de souvenirs, le passé est rempli de souvenirs, excusez-moi, le passé, le passé est rempli de souvenirs qui nous hantent, quel que soit l'instant, quel que soit le moment ou quel que soit l'événement. Le passé, le passé est rempli de souvenirs qui nous hantent, qui nous empêchent de vivre et de succuler l'instant présent, le passé. Le passé est rempli de souvenirs qui nous enferment dans une bulle de remords remplie de « j'aurais dû, j'aurais pu » ou « si seulement je n'avais pas fait ça, si seulement je n'avais pas dit ça » ou « si seulement je pouvais changer les choses et revenir en arrière le temps d'une seconde. » Une seule seconde. Il suffit d'entendre un mot, de regarder un visage ou de sentir une odeur pour qu'un tsunami de souvenirs nous inonde l'un après l'autre jusqu'à s'emparer de notre âme et nous priver de ce que nous avons de plus précieux, l'instant présent. Mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est le moment, c'est l'occasion de sortir de l'obscurité et de se diriger vers cette fameuse lumière au fond du tunnel. Car oui, oui et oui, nous avons tous ici une histoire, une histoire loin des applaudissements et des lumières, une histoire qui fait de nous ce que nous sommes, une histoire qui pèse lourd sur les opôles mais qu'on ne peut pas raconter pour la simple raison qu'on ne fait plus confiance à personne. C'est alors qu'on ne dit rien et qu'on avance comme si de rien n'était. Mais pourquoi ? Juste pourquoi ? Pourquoi est-ce que personne n'assume d'être triste, d'être blessé, d'être mal ? Pourquoi est-ce que personne n'assume d'être dans ces mauvais états ? Et c'est à cause de nos comportements que de plus en plus de personnes se suicident en s'imaginant être les seules à se frouiller dans ce monde. Alors non, je vous rassure, vous n'êtes pas seuls. J'ai moi-même vécu l'abandon d'un ami très cher. J'ai assisté à des disputes et à des déchirements avec des personnes que je pensais ne jamais pouvoir détester. J'ai perdu mon grand-père il y a cinq ans et je ne m'en remets toujours pas. Mon chien, la personne ou l'animal que j'aime le plus au moins, c'est décédé et ça me fait tellement mal au cœur. Tout ça pour vous dire que des moments et des souvenirs tristes dans ma vie, il y en a tellement. Mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie à chacune de mes larmes versées, mais surtout à chacun de mes fourrires. C'est en grande partie à chacune de mes victoires, mais surtout à chacune de mes défaites. C'est en grande partie grâce à chacune de mes blessures, mais surtout à chacune de mes guérisons, à chacune de mes nouvelles rencontres, mais surtout à chacune des amitiés détruites. C'est ce que je suis, c'est ce qui me définit. Sans notre passé, nous serons tous semblables, sans aucun charme. Que serait un club de foot sans histoire ? Que serait un pays sans histoire ? Que serait la littérature sans histoire ? Mais surtout, que serait chacun de nous sans histoire à raconter ? Sûrement des fantômes sans cœur, des êtres sans engrave et sans histoire chère opposante ? Et ce qui m'intrigue, c'est que vous êtes les premières à être conscientes que si nous sommes aujourd'hui des femmes libres d'exprimer nos points de vue, si nous sommes de plus en plus libres à affirmer nos points de vue, notre style vestimentaire et notre manière de penser, c'est en grande partie grâce à toutes ces femmes activistes, féministes et combattantes qui se sont battues dès l'aube pour nous offrir tout ce mérite, tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et donc, toutes ces femmes, elles représentent notre passé et donc elles définissent notre futur. Le passé, le présent et le futur. Le présent devient un passé au futur et le futur devient un présent au passé. Tout est relié. Et pour finir, chère audience, une fleur sans racines enjolivera toute une pièce, certes, mais pour une durée déterminée. Contrairement à une fleur qui va pousser dans un jardin et qu'on ne va pas séparer de ses racines et qui va enjoliver la vie de chaque personne qui va prendre le temps de l'admirer. À vous de décider, à vous d'assumer votre passé, à vous d'assumer votre histoire, à vous d'assumer vos racines. Et sachez que nous le veuillons, quoi qu'il arrive, nous sommes tous adoptés des souvenirs passés. Merci. Alors, mademoiselle Doha, si vous considérez que des recherches pour vous évoquer du Kant, du Descartes, du Schopenhauer n'ont aucune valeur, il faut avoir perdu la tête. Tout au long de ce débat, vous n'avez fait qu'utiliser les sentiments pour vendre votre image et aller chercher la victoire, chose qui est vraiment très médiocre. Aussi, nous ne faisons pas appel à l'abandon ni du passé, ni de l'identité. Nous sommes conscients qu'un être sans histoire sera perdu dans le tourbillon de la vie, mais ce n'est pas pour autant que c'est uniquement notre passé qui nous conditionne. Honorable Galerie, le passé, donc, détient la connotation que nous lui attribuons. Notre relation avec celui-ci est soumise à une influence de part et d'autre. Nous commençons par malaxer le passé puis lui donner une forme qui fera de lui soit un fantôme qui nous hante ou une partie de nous-mêmes, un petit nous, qui nous guide, nous conseille, suscitons-nous des sentiments auxquels nous choisissons librement d'adhérer ou non. De ce fait, l'être humain est dirigé, mais avec choix. L'histoire humaine regorge d'exemples contrefactuels qui prouvent que c'est la sueur qui transforme les hommes, c'est la rage de vivre, de vaincre, de changer, d'atteindre des objectifs qui nous forgent. L'Inde du XXIe siècle ne détient de la gloire de l'Empire des Guptas du VIe siècle rien, à l'exception de quelques objets enfermés dans les musées. Une mémoire, un passé, qui a connu le règne d'une force incontestable ayant terrifié l'Asie entière et qui, malheureusement, n'a pas entravé l'arrière-assence des hindous dans notre époque actuelle où le monde entier va de l'avant. C'est justement cet avancement vers le futur avec un aussi grand attachement au passé qui a mené le pays à vivre dans des conditions terribles. L'Allemagne, d'après la Seconde Guerre mondiale, est totalement différente de celle d'aujourd'hui. Par conséquent, utiliser le slogan « Mauvais un jour, mauvaise pour toujours » afin de qualifier notre existence ne fera que créer des êtres mornes dépourvus de toute volonté, liberté et spontanéité qui sont le fondement même de l'être. Nous avons le pouvoir de rompre avec tout cycle qui nous déplait. Et là, je cite Léon Gantrand Damas qui a soulevé un mouvement pour arrêter la traite négrière en Guyane et qui dit « Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les rien, nous les maigres, nous les aigres, qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous pour pisser sur cette vie stupide et bête qui nous est faite ? » Voyez-vous ces personnes auxquelles ils s'adressent en plus rampres avec l'exploitation des personnes de couleur malgré leur passé triste lors duquel ils ne bénéficiaient d'aucun droit ? Ils ont pu réaliser cet exploit grâce à leur pure volonté, à leur liberté de choix en tant qu'être humain et à leur besoin de vivre dignement. En rejetant le principe du déterminisme absolu, ils ont prouvé que finalement, il ne constitue qu'à l'heure. Ceci prouve alors que les propos que nous avons tenus tout au long de ce débat sont fondés sur une réalité. Le passé donc nous influence, mais ce n'est pas pour autant qu'il nous condamne à une seule et unique fin. Chère Assemblée, Jean-Paul Sartre dit « L'homme existe d'abord et s'avoue ensuite qu'il existe. Puis il entre en contact avec le monde extérieur. Ses caractéristiques commencent alors à se déterminer. Puis il entame le processus de choix. Ce sont ces choix qui le déterminent en tant qu'être humain. Alors, chers opposants, si vous voulez vous priver de ces privilèges que vous accorde votre condition humaine et qui sont le choix, la volonté, la liberté, la spontanéité, vous êtes libres. Mais ne généralisez pas parce que nous en bénéficions et nous continuons à ossez la voix et crier que non. Nous refusons de céder à l'heure du passé. Nous refusons de lui léguer le fil de notre vie pour Laetitia Saguise. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501